Donc si vous avez compris, Reeve est un peu notre voix parce que notre personnage ne parle pas. Alors personnellement je comprends pourquoi notre personnage ne parle pas, parce qu'on peut choisir sa voix, donc on n'est pas un personnage principal. Vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas le personnage principal. Nous avons débloqué des choses intéressantes. Nous avons débloqué le muret de sac de sable. Je vous conseille d'en faire et de les utiliser. Parce qu'en fait ça, ça va être utile pour pouvoir atteindre différents endroits en hauteur. Parce que si vous regardez... Ouais bon, là on ne voit pas, il faut que je sorte. Mais ça, ça va nous permettre de grimper en hauteur. Ce sont des sacs de sable, vous voyez, où on peut grimper dessus. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Euh... Carte. Donc on doit aller là et là. Donc c'est complètement à l'opposé, c'est bien. Alors au début, pour vous aider pour la survie. Et après je vais encore un peu parler de l'histoire. Pour la survie, essayez de trouver tout ce qui est bouteilles vides. Les bouteilles vides vont être vraiment l'aide absolue au début du jeu. Vous allez pouvoir les remplir en fait d'eau croupie, comme je disais. Ou alors de l'eau claire. Bon, l'eau claire est beaucoup plus dure à trouver. Mais en tout cas, l'eau croupie va vous sauver la vie. Après vous avez des plantes, de temps en temps. Euh... Eh. Récupérez. Surtout les croissants d'or, ça va vous permettre plus tard de faire des... euh... Des bonbonnes. Pour vous remettre votre vie. Donc ça c'est intéressant aussi. Euh... Quoi dire d'autre. Essayez de... D'apprendre... En fait, où sont les objets. Parce que comme j'ai dit, ils réapparaissent. Donc ou vous marquez la map à tout bout de champ. Par exemple là je pourrais le faire encore pour mettre deux brins d'herbe. Euh... Ou alors, juste essayez de vous rappeler. Voilà. Essayez de vous rappeler tout simplement. Alors par rapport à l'histoire, vous avez une... Alors il y a les gerbils, on peut les récupérer. Alors si vous avez remarqué... Euh... Reeve, en fait, vient au... Du même moment que vous, de la même époque. Parce que c'est un XOF qui... Qui a attaqué la base. Donc, il a été surpris un peu que Virgil, l'intelligence artificielle. Donc par exemple là c'était un endroit très bien là. Bouteille vide, c'est parfait. Euh... L'intelligence... En fait c'est une intelligence artificielle qui communique. Qui parle. Et ça nous savons que le... Euh... Emmerick. Je sais plus le nom. Je sais, il y a Otacon. Mais le père de Otacon, c'est... Euh... Bon, c'est... Son nom de famille, c'est Emmerick. A construit des intelligences artificielles plus tard. Mais bon. Vous savez qu'à ce moment là, en fait, Big Boss était dans le... Euh... Il connaît pas vraiment... Euh... Ces intelligences artificielles. Donc il faut bien... Garder ça en tête que le temps... Que le temps est un peu... Euh... Est un peu mélangé de tous les côtés. Ça faut le savoir. On a récupéré une bonbonne. Mais elle est cassée. Donc on va devoir la réparer. Là on a une belle vue là. Sur le... Sur le hydroïde, évidemment. Sur le hydroïde. On a entendu quelque chose. Et on peut voir que le cercle... C'est activé. Donc il y a quelque chose dehors. Mais où est-il ? Ouh ! Il est là ! Alors ce qui est intéressant, c'est que... Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est que les ennemis, on va pas les voir des fois. Ils vont... Waouh ! Ils vont où ? Descendre, sortir des murs. Ou alors... Des fois être dans les herbes hautes. Donc vous allez pas les voir. Donc ça c'est assez intéressant. Je trouve ça bien. Ça fait bien... Un jeu de zombies en fait. Voilà. Alors normalement avec la lance... Vous allez pas vraiment avoir de problème au début du jeu. Faites quand même très attention. Reculez sans cesse. Parce que... Vous êtes très très faible. Et vous avez aucun objet pour vous soigner. La seule façon que j'ai dit pour vous soigner en fait, il faut régénérer. Et la régénération se fait... Avec... Avec la faim qui a augmenté. Donc pensez à ça. Ouh. On lui a tiré dessus. Alors que c'est bourré de zombies. C'est bizarre non ? On va aller aller analyser les données. On va aller analyser les données. Alors une chose qu'il faut faire, il faut penser, comme je vous ai dit, on a récupéré plein de bouteilles vides, donc allez récupérer de l'eau. Encore une fois, de l'eau croupie, c'est pas grave. Alors comme je le répète encore avec mon autre perso, je suis extrêmement avancé, etc. Donc j'ai beaucoup de choses débloquées, je ne vais pas les montrer exprès pour pas trop trop spoiler, donc évitez quand je vais dans les menus par exemple, et que vous voyez du bleu, du violet, tout ça, essayez d'éviter de regarder. Je peux pas faire autrement parce que c'est lié au compte, tout ce que j'ai débloqué. Et je ne vais pas utiliser d'objet, voilà. Bon par contre j'ai un harnais, je le mets parce que bon, parce que bon, voilà quoi, l'harnais, le harnais il est classe quoi, hein, on est d'accord. Le harnais il est très 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 classe. Mais voilà, faites ce que je dis, ça va vous sauver la vie. Donc nous avons pas mal d'eau, donc je vais vous montrer, on va boire de l'eau croupie. On a même une flasse qui fait 1000. On a une chance de tomber malade, c'est pas obligé, donc voilà, elle est pas malade pour le moment, tout va bien. On a un peu à bouffer, on a des carottes noires. On les a ramassées, on les mange. Les carottes, alors la nourriture pourrie. La nourriture, il faut bien penser que la nourriture pourrie au bout d'un moment. Par contre plus tard, je vous le dis directement, on va pouvoir avoir de la nourriture, on va faire retirer les gerbils qu'on a récupéré. Plus tard on va pouvoir faire de la nourriture qui ne tourne pas, donc ça c'est intéressant. Mais ça sera plus tard. Donc voilà, je vous le dis direct, c'est pas vraiment du spoiler, mais c'est plutôt quelque chose à savoir. Donc vous inquiétez pas pour la nourriture, même si elle est pourrie, jetez-la, c'est pas grave, vous forcez pas à la manger. Normalement si vous vous débrouillez bien, comme je dis, vous allez pas vraiment avoir de problème, point de vue nourriture. Nous avons le truc à réparer par contre. Le réservoir, le réservoir, alors je sais pas où réparer, voilà, tout bête. Non, fabriquer, je sais plus où il est du coup. Regardez pas les objets, regardez pas les objets, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Ah, c'est là. Voilà, c'est là, désolé. Donc bonbonne d'oxygène endommagée et de l'axé inoxydable. L'axé inoxydable, c'est pas difficile, on en a trouvé un peu. Moi j'en avais déjà de base, mais il y en a dans les alentours, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Alors ce qui est important, garder l'axé inoxydable au début du jeu va être assez rare, on va dire, parce que vous pouvez pas aller trop trop loin. Si vous regardez votre personnel, en fait quand on va être, bon là je peux pas le montrer parce qu'on peut le voir, on est à 100% de durabilité. En fait quand les 100% de l'eau 2 va descendre à 0, vous aurez plus d'oxygène, vous allez commencer à mourir et suffoquer. Et ce que vous pouvez faire en fait c'est utiliser des cubans, donc l'énergie, pour remettre un peu d'oxygène à l'intérieur. Mais ça va utiliser de la durabilité, donc vous allez pouvoir le faire 10 fois parce que vous avez 100% de durabilité, le tank en fait, le réservoir peut aller jusqu'à 0% et 0% il va pas casser, il va continuer à fonctionner. Mais vous ne pourrez plus rajouter du tout d'oxygène à l'intérieur, donc ça c'est important à savoir. Et il va falloir le réparer. Et pour le réparer il faut à chaque fois un morceau d'acier inoxydable. Et comme je disais, l'acier inoxydable au début du jeu est un peu dur à trouver. Donc voilà. J'aime beaucoup le mur, comme ça c'est classe. Alors comme je vous le dis, le début du jeu la survie est difficile parce que deux choses. Déjà la survie boire et manger c'est difficile si vous connaissez pas. Déjà je vous ai donné énormément de choses, de contenus pour pouvoir survivre avec ça. Mais la difficulté aussi c'est les ennemis. Il y a énormément de errants, ils font extrêmement mal. Déjà il vous voit de très loin aussi, vous voyez qu'il y a écrit notice maintenant sur mon cercle. Donc un est en train d'arriver, il m'a vu, et là il m'a complètement vu. Et il attire les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Le jeu est extrêmement difficile à cause de ça. Et vous voyez qu'ils sont déjà niveau 2, alors que nous on est toujours niveau 1. Et là tout le monde arrive. Et ils vont détruire la clôture très 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 vite. Voilà. Mais si vous avez une certaine stratégie, une certaine logique en fait. Par exemple je sais pas, moi si je combattrais des zombies c'est exactement ce que je ferais. Ou alors vous vous mettez en hauteur, par exemple sur un sac de sable encore une fois. Ils peuvent pas grimper. Les zombies ne peuvent pas grimper à l'échelle, ne peuvent pas grimper les sacs de sable et tout ça. Donc vous pouvez faire ça. Donc ça c'est important. Énormément de cadavres. Donc on refait la même chose, on se remet derrière le grillage. Faut bien qu'il soit attiré par vous. Parce que si vous allez un peu sur le côté, il risque de faire le tour. Donc faites attention à ça. Alors vous risquez rien à travers le grillage, même si vous êtes collé. Parce que là je suis complètement collé au grillage. Dans la bêta, il y avait... Normalement on craint rien, rien du tout. Parce que dans la bêta en fait des fois quand il tapait, vous lui preniez les coups quand même. Même si vous étiez derrière le grillage. Maintenant ça, ça... Ça le fait plus. Donc ça c'est... Vous êtes tranquille. Après si vous aimez l'infiltration, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire le bourrin. Vous pouvez faire complètement infiltration. Le jeu est très bien disposé. C'est comme The Phantom Pain encore une fois. Vous pouvez complètement vous infiltrer dans le périmètre. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Lui il m'a entendu, il va aller là-bas. Mais bon, il y en a énormément. Encore une fois, il y a énormément d'ennemis partout. Mais, voilà, vous pouvez vous infiltrer. Vous pouvez quand même vous infiltrer, si vous le désirez. Alors moi je connais comment les combattre, donc il n'y a pas vraiment de problème. Là, il n'y en a beaucoup pas. Donc voilà, faites attention à ne pas vous faire submerger, en fait. Tout simplement. C'est ça le plus gros risque, en fait. Par exemple, vous pouvez utiliser ces clôtures. Vous pouvez vous mettre derrière. Voilà. On récupère un peu de bois. On ne va pas rester très longtemps. Mais vous voyez un peu le feeling, en fait, que ça vous donne. Genre, les zombies, eux, ils sont vraiment agressifs. Ils sont vraiment très, très agressifs. Donc, c'est très facile de crever au début. Si vous faites un peu tout et n'importe quoi, vous pensez être très puissant. Il y en a même qui tombent du ciel. Ça peut être très, très dangereux. Vous voyez qu'ils font très mal. Pensez, voilà, accès inoxydable. On en a trois. Donc ça, c'est bien. Gardez-les. On récupère tout. Et on récupère. On récupère ça aussi. Wow, quelle vue. Sur le hydroid. Mon dieu. Les deux mains sur le clavier, s'il vous plaît. Oh là, c'est pas hydroid. Donc, nous allons continuer. Nous allons récupérer la carte mémoire. Là, nous avons encore un peu de bois. Donc, bois et coup, c'est important. Le bois, en fait, c'est ce que vous trouvez le plus. Mais, c'est ce qui va, en fait, ce qui va être, ce qui va vous foutre dans la merde parce que le bois, vous allez l'utiliser pour énormément de choses. Aussi, une chose à savoir, c'est que les errants, comme leur nom l'indique, ils zèrent. Donc, ils vont reprendre leurs activités. Donc, c'est-à-dire, juste se balader une fois qu'ils vous ont perdu de vue. Il y a l'échelle. J'aurais pu prendre l'échelle. Non, on ne la prend pas. Pensez aussi que c'est un monde ouvert. Donc, vous n'avez pas besoin de combattre. Vous n'avez vraiment pas besoin de combattre. Vous pouvez tout simplement partir. Les ennemis vont commencer à vous suivre. Mais, ils ne vont pas vous suivre jusqu'à votre base non plus. Ils n'ont pas une intelligence très, très élevée. Si vous voyez des corbeaux ou des oiseaux ou quoi que ce soit, vous pouvez les tuer et les bouffer aussi. Donc, ça, c'est possible. Mais bon, il faudrait une arme à feu, etc. Donc, pensez à ça. Vous pouvez faire ça. Donc, on va tout simplement rentrer à la base. Mais, en tout cas, pour le début, pensez bien à marquer votre map. Ça va vraiment vous aider. Donc, voilà. À chaque fois que vous rentrez à votre base, vous allez déposer, en fait, tout ce que vous avez dans l'inventaire dans le dépôt. Donc, ça, c'est pratique. Ça va vous vider les poches aussi. Alors maintenant, nous allons pouvoir monter de niveau. Donc, c'est ici. Alors, le niveau est très important dans ce jeu parce qu'en fait, ce jeu est géré comme si c'était une sorte de MMORPG, en fait. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous avez, genre, 5 niveaux de moins d'un ennemi, l'ennemi va être écrit en rouge. Le nom de l'ennemi en rouge va avoir un panneau, je crois, à côté du nom. Et vous allez faire vraiment très, très peu de dégâts. Donc, le niveau est très, très important dans ce jeu. Gardez toujours ça en tête. Essayez d'utiliser tout le temps vos Cubans pour le niveau en premier, puis après, crafter des choses. En tout cas, vous allez pouvoir choisir différents skills. Alors, je vous le dis direct. Ce n'est pas vraiment un spoiler, mais n'ayez pas peur. Votre niveau, le maximum, c'est 40. Et avec 40, vous allez pouvoir tout prendre. Voilà, tout ce que vous voyez là, vous allez pouvoir tout le récupérer. Donc, ce n'est pas perdu. Vous n'avez pas besoin de dire, ah merde, j'ai utilisé un point pour rien, tout ça. Non, non, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout prendre. Mais, je vous conseille déjà certains skills. Donc, les 3 premiers niveaux, ça ne va pas être des combats ou des statistiques. Ça va être ça. Donc, on a doigt agile, ce qui va augmenter la vitesse pour récupérer des objets sur le sol. Après, vous allez avoir le pas de combat. Ça, c'est le plus important, je pense. Enfin, un des plus importants. Et après, je vous conseille de prendre aussi l'attaque en plongée. Mais en tout cas, doigt agile et pas de combat, ça va être le plus important au début du jeu. On va refaire quelques grillages. Alors, je pense personnellement que vous allez avoir peut-être un peu plus de problèmes par rapport aux clôtures. Moi, j'ai beaucoup de métal de côté grâce à mon autre personnage. Mais, vous allez sûrement devoir aller en chercher. Donc, vous allez un peu vous aventurer à droite, à gauche. Vous allez trouver des choses. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour les armes, vous allez sûrement débloquer des choses. Donc, nous, on va faire la lance en or. La lance en or, c'est... C'est... Je crois un DLC ou alors un truc comme ça. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est normal. Mais on va juste la faire parce que, pourquoi pas, c'est stylé. C'est stylé. On a aussi la machette. Je vais faire la machette pour vous montrer. Peut-être que je n'ai pas assez de cubane. Je n'ai pas assez de cubane, ce n'est pas grave. Donc, on la fera plus tard. Regardez aussi toujours si vous avez assez de nourriture. Donc, on a... On a beaucoup d'eau, ça va. On a encore du mouton. On a du gerbil, ça va. On va pouvoir survivre. Dans Metal Gear Survivor. En tout cas, carte. Donc, il va falloir aller récupérer une carte, je crois, qui est dans le... Les cendres. Donc, on va y aller tout simplement. Ça va être un peu plus difficile. Mais on va se débrouiller. Alors, une chose aussi à savoir, c'est que votre endurance remonte si vous ne bougez pas. Mais votre endurance baisse quand vous êtes accroupi. En fait, vous faites plus d'efforts quand vous êtes accroupi que quand vous trottinez, tout comme ça. Donc, ça aussi, il faut y penser. Parce que si vous êtes à court d'endurance, votre personnage va s'arrêter, va être essoufflé. Et vous êtes à la merci des ennemis. Donc, c'est par là. Vous pouvez voir que là, il y a des bébêtes. Donc, maintenant, on peut les téléporter. Car on a créé le trou de verre. Oh, pauvre bête. Mais vu qu'on n'a pas d'enclos, parce que plus tard, on aura des enclos, en fait, ça va vous donner directement la viande. Donc, c'est la même chose si vous l'aviez tué et dépecé. C'est exactement la même chose. Alors, sur votre map, de temps en temps, vous allez avoir des cercles bleus. Donc, là, il y a écrit petit animal. Là, il y a écrit animal de taille moyenne. Donc, ça, par exemple, l'animal de taille moyenne, c'est les brebis. Petit animal, ça va sûrement être des rongeurs. Donc, des gerbiles, par exemple. Et en jaune, ça va être votre quête principale. On prend la plante aussi, pourquoi pas. Et voilà. Une fois qu'on a tout fait dans ces zones-là, en bleu, vous allez voir qu'on va avoir un message. Voilà. Animal de taille moyenne détectée, demande terminée. Donc, ça, ce sont des demandes, quoi. Et voilà. On va boire un peu, par contre. Voilà. Et on va pouvoir s'aventurer dans Silent Hill. Voilà. La piste. Tu as reçues. Tu as reçues le feu. C'est vraiment comme un sea de feu. Alors très très important, l'oxygène en fait descend très vite dans cette zone là. Et ce qui est important c'est que vous allez voir que votre hydroïde en fait ne fonctionne pas tout le temps. C'est à dire que vous regardez la carte, je ne peux plus marquer et je ne vois pas mon personnage donc c'est important. Si le hydroïde continue à fonctionner, enfin revient, vous allez avoir une petite antenne comme un wifi en fait qui va apparaître sur le HUD de votre personnage. Et il faut faire attention beaucoup d'ennemis, aussi vous utilisez beaucoup plus d'endurance parce que vous respirez à travers un masque. Donc votre personnage s'essouffle très vite et voilà il faut faire très attention en fait. Il faut faire très attention à tout. Alors bien sûr une fois que vous connaissez vous pouvez un peu tracer tout ça mais là on est dans des zones très dangereuses. Donc faites très très attention. Vous ne voyez rien, vous ne savez pas où vous allez, vous ne connaissez pas la map, vous avez un nombre limité d'oxygène. Enfin voilà, c'est la catastrophe. Alors on est au début du jeu donc ce curseur en fait normalement devrait disparaître. Mais pour l'instant il vous le montre, il continue à vous le montrer mais c'est juste pour vous aider. C'est juste le début, c'est parce que c'est votre première mission en fait dans les cendres. Donc ne vous fiez pas à ça. A des moments vous allez être sans rien, sans aide, que dalle. Les ennemis déjà sont niveau 3 au lieu d'être niveau 2 ou 1. Il va falloir qu'on fasse vite. Il va falloir tuer les ennemis je crois en premier. On va faire le même système. On va les attendre. Sous-titrage ST' 501 On devrait être bon. Très très dangereux comme je vous ai dit. Là encore c'est parce que j'ai les réflexes, je sais les combattre, je sais comment ils réagissent. Mais essayez d'apprendre leur pattern, leur mouvement et évitez les conflits. C'est le plus important, c'est éviter les conflits. Et regardez toujours votre oxygène parce que ça descend très vite. Alors après vous avez ce système de conteneur. Alors c'est une sorte de mini-jeu. Vous allez devoir suivre en fait l'icône de lumière là. Et si vous arrivez en dehors, en fait la serrure va se coincer et vous allez pouvoir la forcer. Mais ça va grincer, ça va faire du bruit et ça va alerter tous les ennemis dans la ronde. Donc ça c'est très dangereux, faites attention à ça. Je vais récupérer quelques objets. Ça c'est de l'antiseptique je crois. Antibiotique où il y a plein de kits en fait. Tout et n'importe quoi donc ça c'est intéressant. Ça va pouvoir être pour se soigner. Est-ce que mon personnage, non, elle n'a pas été endommagée, il n'y a pas de lacération, il n'y a rien. Donc elle ne saigne pas rien donc ça va. Et comme je dis maintenant on a T, donc rechargement oxygène. Et là on va pouvoir en fait choisir, là je peux le faire. Je peux utiliser 10% de durabilité et 120 cubans pour récupérer 20 d'oxygène. Donc ça aussi vous pouvez faire ça. On va récupérer quelques cubans parce qu'on n'en a pas vraiment beaucoup. Donc on va couper quelques cadavres. Et on va tout simplement rentrer à la maison. On fera l'exploration plus tard. Pour l'exploration il va falloir se stuffer un peu. Alors je dois avouer que je ne sais pas vraiment. Je ne peux toujours pas marquer. Donc essayez d'avoir une mémoire photographique. Et de vous rappeler des endroits que vous visitez. Mais alors comme je disais je ne sais pas exactement à quel moment vous récupérez les objets, enfin les recettes surtout. Mais je pense que c'est assez tôt parce que moi je les ai utilisés très tôt. Donc je vais vous montrer de quoi dans un sens vous avez besoin pour pouvoir aller explorer les cendres. Sans trop vous perdre et sans trop de problèmes. On va pouvoir tracer parce qu'on n'est pas très loin de la sortie des cendres. Je crois que c'était par là. Même moi ayant plusieurs heures je ne me rappelle pas tout le temps. Aussi il y a un cycle jour et nuit. Donc faites attention à ça. Quand c'est la nuit on ne voit vraiment pas grand chose. Je dois avouer que je suis un peu perdu. On a trouvé un coffre. Mais je dois avouer que je suis légèrement perdu. Alors après vous pouvez les forcer parce qu'ils ont une vie les containers. Donc vous pouvez tout simplement tirer dessus. Ça peut les ouvrir. Mais bien sûr vous faites du bruit évidemment. On va pouvoir manger. On va pouvoir manger. On a pas beaucoup d'oxygène donc on va pouvoir se bouger au cul. Alors aussi si vous ne détruisez pas le cristal qu'ils ont sur le crâne. Vous allez pouvoir extraire les... Oh putain on a fait le tour. On vient d'ici. On a fait complètement le tour. Vous allez pouvoir extraire en fait les cadavres au lieu de les couper. Et ça ça va vous donner plus de cubane en fait. Donc on va utiliser un peu de cubane. On récupère un peu d'oxygène. On a 58. On va passer. On va tracer plus droit. Point vert. Vous pouvez vous repérer en fait aux lumières. Comme ça c'est fait exprès. Et après des fois aussi vous avez des trous de vert en fait qui s'activent. Et font tomber différents objets. Alors les objets en fait la plupart du temps sont intéressants. Il y a des objets verts ou bleus. Des choses intéressantes à récupérer. Donc pensez à ça. Ah et quand vous voyez une lumière la plupart du temps c'est bon signe. C'est à dire que c'est un camp. C'est une sortie etc. Donc pensez à vous repérer avec ça. Là ça y est on trouve la sortie. Alors par contre faites attention parce que les ennemis peuvent vous suivre en dehors des cendres. Enfin eux ils peuvent être partout. Il n'y a pas de problème. C'est juste que dans les cendres en fait ils sont plus nombreux. Voilà tout simplement. Alors vous allez pouvoir débloquer aussi la machette. Alors franchement je vous conseille vraiment de jouer seulement à la lance pour le moment. Pour le début du jeu. Même vers le début moitié du jeu. Parce que c'est vraiment l'objet le plus utile et le plus safe en fait. Et ça va vraiment vous économiser objet de soin. Vous rendre la vie beaucoup plus simple. Donc je vous conseille de faire ça. On a récupéré pas mal de choses. Donc ça c'est bien. Enfin il crevait aussi. Mais ça c'est le jeu. C'est ça la survie. Ça peut paraître simple si vous me regardez jouer. Mais ne vous inquiétez pas qu'au début quand vous connaissez rien du tout c'est pas la même chose. J'ai encore toujours la vidéo la première fois que j'y ai joué sur ma chaîne Twitch. Il y a un item à report. Regarding the latest recovery. Hang on a minute. Vous mindes ? C'est quelque chose que j'ai pensé. Le body of that care on core member. The one you got the damaged air tank from. He'd been shot. Needless to say we haven't seen any wanderers with guns. C'est un peu de temps. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce qu'il y a pas de temps. C'est ce qu'il y a pas de temps. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce qu'il y a pas de temps. 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 alors en gros maintenant on a bon vous avez aussi débloqué la coop mais ça c'est autre chose vous avez débloqué en fait le le fast travel tout simplement mais par contre vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en fait directement pour l'utiliser donc vous allez là mais il faut d'abord en fait les trouver sur la carte donc par exemple là il va en avoir un là et du coup vous allez pouvoir le téléporter en fait directement à ce point là par exemple et vice versa vous allez ici vous allez pouvoir téléporter en fait dans votre base ce qui va vous permettre de pas avoir à franchir par exemple cette distance donc ne pas utiliser d'oxygène etc donc plus vous faites ça plus vous débloquez en fait des téléporteurs plus vous allez aller loin dans la map et c'est comme ça que vous vous déplacez en fait dans les cendres en tout cas c'est pour c'est quand on parle des cendres donc voilà c'est plutôt cool alors après vous avez on a récupéré quelques quelques caisses désolé beaucoup de tutoriels donc on a récupéré quelques caisses donc on peut faire ça les mettre ici et les ouvrir donc ce que on a toutes les couleurs et on récupère des objets donc c'est plutôt cool on a une fronde on a récupéré la fronde donc c'est plutôt sympa euh... après vous avez des des commandes genre quotidiennes et hebdomadaires donc vous allez pouvoir les récupérer vous pouvez en activer 5 à la fois donc vous pouvez regarder les objectifs bon moi je m'en fous un peu quoi mais euh... c'est important de les faire surtout au début quand vous n'avez pas beaucoup de ressources pensez aussi à refaire vos objets ça c'est très très important donc fabrication donc équipement donc ça c'est tout votre équipement euh... pardon là on est dans les vêtements désolé euh... ici établi avec gadget donc ça c'est ce qu'on a équipé pour le moment on a pas grand chose on a juste ça d'équipé donc vous les refaites donc on est à 6-6 sur les deux c'est très bien là on a juste débloqué euh... des objets qu'on peut réparer en fait vous pouvez réparer ces objets et euh... vous pouvez après les les équiper nous on va rester en... on va rester avec un harnais parce que... pourquoi pas euh... à la limite peut-être changer de pantalon c'est pas mais bon y'en a pas vraiment de très très jolie en fait peut-être les gants... les gants non ? si on a un gant les gens vont mettre gants de terrain on va mettre ça gants de terrain ça va bien avec le harnais euh... combatio soviétique euh... voilà on va le réparer allez voilà là on est joli et à... aussi si vous avez dans personnaliser vous pouvez augmenter euh... renforcer en fait les objets donc par exemple pour la lance d'or il va falloir du métal et des chiffons donc ça va augmenter l'attaque et la durabilité euh... et la remettre à 100% parce que les objets en fait s'usent donc ça aussi faut le savoir donc vous pouvez augmenter l'attaque comme ça donc c'est pas mal euh... le maximum c'est 5 euh... et bien sûr plus l'arme est rare et plus c'est dur plus il faut des objets rares en fait pour augmenter je vous conseille d'augmenter que les armes au début du jeu mais vraiment les armes que vous utilisez c'est ça aussi c'est assez important parce que sinon si vous commencez à augmenter un tout et n'importe quoi vous allez pas avoir de ressources ça va être très très chiant pour vous pour jouer euh... donc voilà alors après n'oubliez pas aussi de réparer la bonbonne mais la bonbonne comme j'ai dit utilise un axier inoxydable donc si elle est à 80% utilisez la jusqu'à ce qu'elle est par exemple 30 ou 20% et après réparer la comme ça ça monte directement à 100% parce que bon utiliser un axier inoxydable au début du jeu qui est très difficile à trouver enfin en tout cas pas facile et vous allez pouvoir euh... augmenter euh... à 100% enfin voilà faites le pas quand vous avez euh... quand vous êtes à 90% c'est ça que je veux dire quoi c'est rare au début euh... en tout cas nous avons euh... des chèvres que nous avons tués donc on va les faire cuire donc voilà euh... est-ce qu'on a... autre chose ? faites pas trop attention aux objets non on a rien de spécial ça c'est tout de l'autre personnage donc euh... voilà je peux pas faire grand chose on va boire voilà elle a toujours pas été malade très bien euh... quand vous buvez du coup vous avez des bouteilles vides donc allez les re-remplir ça aide voilà voilà donc ça c'est pratique là on est bien en mode survie quoi ça va et on a augment... on a aussi rempli la flasque par contre cet étang au bout d'un moment va se vider et il va falloir attendre la pluie pour que ça se remplisse encore une fois donc ça aussi c'est important euh... nous allons manger des carottes noires voilà très bien voilà très 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 bien et prochain objectif on doit aller là bas donc on va tracer tout simplement en ligne droite après vous pouvez faire encore une fois les skates secondaires mais non on va pas les faire comme j'ai dit on se concentre sur l'histoire c'est parti c'est parti c'est parti mais non mais non c'est parti c'est parti j'ai trouvé j'ai que le – Sous-titrage FR 2021